Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale concernant une stratégie dividende mensuelle. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes. Et nous allons remplir le tableau qui est ici avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Plus les critères seront invalidés, plus nous allons aller vers du rouge et plus ils seront valides, plus nous irons vers du vert. Mais tout d'abord, commençons par détailler cette stratégie à dividende mensuelle. Dans cette stratégie à dividende mensuelle, vous commencez tout d'abord par définir vos objectifs. Les objectifs d'une stratégie à dividende, c'est d'obtenir une rente, des revenus réguliers et de pouvoir réinvestir sans vendre. Ça, c'est global, commun à toutes les stratégies à dividende. Mais en plus, là, vous allez rajouter pour cette stratégie à dividende mensuelle le fait d'obtenir des revenus équivalents chaque mois et d'avoir une gestion des finances qui est facilitée. C'est ce que vous recherchez avec ça. Attention tout de même avec cette stratégie, il y a toujours des points d'attention. Dans les points d'attention, il y en a plusieurs. Vous en avez trois qui sont communs à toutes ces stratégies à dividende. Donc la performance et le cours de bourse qui est à faire attention. Car effectivement, vous allez prendre de la valeur de l'entreprise en retirant ce dividende en le donnant aux actionnaires. Et donc, il faut faire attention à ce que l'entreprise continue à créer de la valeur, à pouvoir réinvestir, à pouvoir faire tout ça. Vous allez avoir la pérennité du dividende. Puisque ce dividende, effectivement, ce n'est pas parce qu'une année, une entreprise a versé un dividende aux actionnaires qu'elle est obligée de l'enverser à Vive Eternam. Donc attention à cette pérennité. Et la capacité de distribution de la société va revenir avec ce qu'on a dit un peu avant. Il faut s'assurer qu'effectivement, ce dividende puisse être versé et que la société va continuer à le verser. Du coup, c'est pour ça que nous regardons notamment le ratio de distribution ici qui est important pour savoir à quel point l'entreprise fait attention à sa santé financière et ne s'endette pas pour verser des dividendes aux actionnaires. En plus de ça, du coup, si on prend les caractéristiques pour une stratégie à dividende mensuelle, ce qu'on va avoir comme points d'attention qui vont apparaître en plus, c'est le fait que chaque mois, il y a une proportion inégale de sociétés qui versent un dividende. Donc effectivement, dans vos choix de sociétés, vous allez vous retrouver avec moins de sociétés convenables sur un mois. Donc par exemple, sur le mois de janvier, si vous avez très peu de sociétés, il faut faire attention parce que du coup, elles ne vont peut-être pas vous plaire et elles ne vont peut-être pas correspondre à vos critères. Et donc du coup, c'est quand même des points d'attention à faire parce que peut-être que dans votre choix de stratégie à dividende mensuelle, il faut privilégier de se dire pendant un mois, je ne reçois pas de dividende parce que je n'ai pas trouvé ou je reçois moins de dividende parce que je n'ai pas trouvé suffisamment de sociétés qui m'intéressent par rapport à mes critères. Et la dernière chose à faire attention, c'est la variabilité de la date de paiement du dividende. Alors soit vous pouvez vous baser sur la date de paiement du dividende, soit vous vous baser sur la date de détachement du dividende. Mais si vous voulez des revenus, c'est surtout la date de paiement du dividende. Et ça, sachez que la société, elle peut la modifier. Ça arrive régulièrement, on le voit. Donc du coup, il faut faire attention aussi à ça. Bien entendu, après, en dernier lieu, vous avez toujours des choix stratégiques à faire et à définir. Et ça, c'est valable un peu pour toutes les stratégies, que ce soit à dividende et même pas que. Est-ce que vous partez sur du dollar cost averaging, c'est-à-dire verser régulièrement des montants qui eux aussi varient assez peu généralement ? Après, tout ça dépend de votre stratégie. Mais en tout cas, moyenné, on va dire, que ce soit à la baisse ou à la hausse, peu importe ce que font les cours des actions. Est-ce que vous jouez un peu sur le timing ? C'est-à-dire que vous pouvez être sur une stratégie globale des CA sur votre portefeuille, mais jouer sur le timing des entreprises et investir selon des critères sur les entreprises qui sont soit en train de rebondir, soit celles qui ont effectivement moins performé, parce que vous estimez que vous allez avoir un prix d'achat qui va être plus faible sur ces valeurs. À vous de voir, vous pouvez virer cette partie timing et juste faire du dollar cost averaging sur toutes vos actions. Et vous pouvez aussi, d'un point de vue timing, faire en sorte que les dividendes reçus par l'entreprise le mois d'avant arrivent sur l'entreprise qui va verser le mois d'après et ainsi de suite. Et comme ça, vous ne réfléchissez pas, c'est de mois après mois que vous investissez sur les entreprises. Voilà, toute stratégie, tout choix à faire, il y en a plein ici. La durée de vos investissements, bien sûr, privilégiée du long terme au niveau de votre vision globale, mais bien sûr, si vous partez sur du timing ou si vous partez sur des critères d'achat et de vente, il est intéressant effectivement de pouvoir supprimer en fonction des points d'attention et des critères que vous avez des sociétés qui ne correspondraient plus à votre stratégie à dividendes mensuels. Et donc, par contre, au niveau global de votre portefeuille, je vous conseille largement une durée d'investissement long terme. Le PEA, le CTO, est-ce que vous voulez investir que sur des entreprises dont les sièges sociaux sont dans l'Union Européenne ou est-ce que vous pouvez partir du côté des États-Unis normalement avec un CTO ? Attention, le CTO, si vous faites des achats en vente et même sur les dividendes, vous allez payer plus d'impôts que sur PEA ou sur PEA, tant que vous ne retirez pas d'argent de votre PEA, il n'y a pas d'impôt qui est appliqué. Bien sûr, après, il y a les impôts à la source selon les pays qui versent les dividendes, mais sur le PEA, ce sera que les 17,2% quand vous retirez, alors que sur CTO, c'est les 30% d'imposition. Et enfin, vous allez arriver avec les critères, ça va avec les critères dont on a parlé avant, la sélection d'achat et d'ETF. Alors, j'ai mis quand même les ETF ici, je vous avoue qu'il en existe de plus en plus et que je n'ai pas regardé s'il y en a qui répondent soit à une stratégie comme ça, soit à une stratégie de versement d'un dividende sur un mois en particulier. Je ne pense pas trop que vous pouvez faire cette telle stratégie avec des ETF, mais néanmoins, ça peut toujours être intéressant d'investir dans des ETF, au moins pour une autre stratégie. Mais là, c'est surtout une sélection d'actions, et pensez bien à vos critères de sélection d'actions et aussi de diversification. Diversification, c'est est-ce que vous prenez une seule entreprise par mois, deux entreprises par mois, plus autres critères ? Tout ça, c'est à définir. Pour déterminer les actions de cette vidéo, nous repartons sur le calendrier des dividendes et nous regardons les actions américaines qui versent un dividende en début septembre. Et je vais prendre trois très grosses entreprises. Et j'ai décidé de prendre du coup Nvidia, qui est ici, qui a une date de détachement au 7 septembre et inversement fin du mois, le 29. Nous allons voir Elevance Health, qui est ici. La date de détachement est le 8 septembre pour un paiement le 23 septembre. Et enfin, nous allons terminer avec United Health, qui est ici, avec une date de détachement le 9 septembre et un paiement le 20 septembre. United Health, c'est une société américaine d'assurance et de soins de santé à but lucratif du côté des Etats-Unis. Et vous voyez qu'en 2018, elle était classée numéro 5 sur le classement des fortunes 500 des plus grandes entreprises américaines par le chiffre d'affaires total. Ce groupe United Health, c'est donc une grande société de soins de santé au monde. Quant au chiffre d'affaires, vous voyez 226,2 milliards en 2018 annoncés. Les filiales du groupe United Health déversent environ 115 millions de personnes en 2016. La société, sa date de création, c'est 1977. C'est donc une société qui est déjà bien implantée. Et les effectifs sont ici de 165 000 personnes, même s'ils datent beaucoup ce chiffre, puisque c'était en 2013. Au niveau de ce premier fournisseur américain de produits et de services de santé, c'est les revenus, et c'est avant les éliminations intra-groupes, c'est noté ici. Les revenus par activité, ils se répartissent comme suit. On retrouve l'assurance santé d'abord avec 59,3% des revenus. Ici, c'est en revenu. Les prestations de gestion de régime d'assurance de médicaments, c'est 37,5%. On trouve ici ce qu'ils appellent Optum. La gestion administrative, gestion des remboursements, traitements, réclamation des patients, la distribution de médicaments, l'information sur les avis de décision, les ventes de services de gestion d'informations médicales. On retrouve du coup dans ce pôle tout un tas du reste. Enfin, il reste un tout petit peu une troisième activité, qui sont les prestations de services informatiques. C'est encore la solution qui s'appelle Optum pour 3,2% des revenus. Et ici, on retrouve des prestations de conseils, de développement, intégration de solutions, de gestion de transactions, des surlentés, des données. Comme on l'a vu, c'est un très grand groupe. Elle fait bien en place depuis bien longtemps. Une diversification au niveau des activités. Nous n'avons pas de diversification géographique, mais pour un groupe qui fait partie de force. Nous pouvons mettre du vert côté business sans aucun souci. Et bien sûr, plein d'autres infos sur leur site internet. La capitalisation boursière pour United Health Group, c'est 487,353 millions, donc milliards. Nous sommes en dollars, puisque c'est du côté des Etats-Unis. C'est une très grosse capitalisation du S&P 500, du vert pour ce critère. Le résultat net noté ici, revenu net en orange sur le graphique. On le voit, il est tout à fait en augmentation année après année, puisqu'on se concentre les dernières années, même si on va plus loin. De toute façon, c'est complètement haussier année après année, sans discontinuer. Et c'est exactement la même chose pour le revenu total, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Donc du coup, nous pouvons mettre ce côté en vert. Allons voir sur les prévisions pour la suite. Et pour les prévisions pour la suite, vous voyez les estimations en orange, vous voyez le reporté en bleu, donc ce qui est déjà passé. Et vous voyez les estimations à venir. C'est complètement à la hausse. Une belle société en croissance. C'est ça qu'on voit. Une belle société en croissance ici. Ce sont les estimations de revenu par action. Et on voit cette croissance, et c'est encore plus là que ça se regarde, sur les estimations en violet ici et le reporté en bleu clair ici, dans ce qui est le chiffre d'affaires. Et au niveau de ce revenu, du chiffre d'affaires complètement, vous voyez aussi de la croissance. Croissance sur le chiffre d'affaires, croissance sur le bénéfice par action, et donc du coup, une société en croissance. Ce qui confirme le vert de cet indicateur qui risque de continuer dans le vert, au niveau de l'évolution des revenus. L'évolution du cours de bourse, eh bien, vous le voyez, c'est très sié. C'est complètement en vert. On a l'impression de quelque chose de très linéaire. C'est 169,92 pour en deux sur cinq ans. C'est donc une très forte hausse. Et même si on repart sur trois ans, ça ne va pas être tellement moins. Puisque si on part sur trois ans, nous avons 123,3% de hausse encore. Et donc, là aussi, c'est une très forte hausse. Un critère en vert. Le PE, ou encore le PER, ou encore le bénéfice par action, cet indice de cherté, s'affiche ici à 27,41. C'est donc un indice de cherté dans notre zone élevée. C'est notre zone qui va de 25 à 35. C'est la zone qui est en orange, mais plutôt dans la zone basse de cette zone. Et c'est plutôt assez normal avec une société qui annonce beaucoup de résultats, que ce soit le chiffre d'affaires ou les bénéfices en croissance, puisque c'est quelque chose qui est du coup pricé. Donc, ça reste élevé comme indice de cherté, mais ce n'est pas très élevé. Passons côté dividendes. Et côté dividendes, vous voyez le graphique ici. Eh bien, depuis 2010, les dividendes sont complètement à la hausse. Nous nous concentrons sur les cinq dernières années. C'est complètement à la hausse. Ça se voit à l'œil nu. Rien d'autre à dire. Là-dessus, c'est complètement en vert. Le rendement du dividende, lui, il est affiché ici à 1,26%. C'est un dividende qui se situe donc dans la zone entre 1 et 2%. C'est notre zone moyenne intéressante que nous mettons en jaune. Et associé à ce dividende, vous trouvez ici les chiffres du ratio de paiement, qui s'affichent tous ici. Vous voyez, depuis 2015, ils sont tous inférieurs à 1,60%. On peut les afficher sur le graphique. On voit que c'est presque complètement linéaire. Sur cette courbe en bleu ici, ça augmente un tout petit peu. Ce sont des chiffres qui sont presque tous inférieurs à 1,30%. Ils sont en tout cas tous inférieurs à 1,35%. Et donc bien inférieurs à notre zone des 1,60%. Et ils sont tous dans la zone verte. Et c'est donc un dernier critère que nous mettons en vert. Il n'y a vraiment aucun risque sur la santé financière de l'entreprise avec ce versement de dividendes, puisque ça a l'air d'être dans la politique de l'entreprise de vraiment en conserver un maximum pour continuer à faire croître l'entreprise, à la faire et à réinvestir les bénéfices qu'elle fait. L'entreprise suivante, il s'agit de NVIDIA. NVIDIA Corporation. C'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la conception de processeurs graphiques, de cartes graphiques, de plus graphiques pour PC et consoles de jeux telles que la Xbox, Playstation 3, Nintendo Switch. C'est une société de type faiblesse, c'est-à-dire qu'elle conçoit ses puces dans ses centres de recherche, mais elle sous-traite leur production à d'autres sociétés de semi-conducteurs. Cette entreprise, elle conçoit principalement des circuits graphiques en allant du modèle pour le netbook, NVIDIA ION, au puissant modèle destiné aux gamers avec la GeoForce, voire au monde professionnel avec du NVIDIA Quadro et autres. Ses principales concurrences sont aussi des sociétés bien connues telles que AMD, Intel ou Qualcomm. Au niveau de ce numéro 1 mondial, c'est tout simplement le numéro 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation des processeurs graphiques programmables, le groupe qui développe parallèlement des logiciels associés. La répartition de son chiffre d'affaires par famille de produits, elle se répartit comme suite, nous n'allons pas bien sûr aller dans le détail, mais vous trouvez 59% sur tout ce qui est associé au processeur graphique, et vous trouvez 41%, donc le reste associé à tout ce qui est solutions informatiques et de mise en réseau. Donc on voit après qu'il y a énormément de détails dans ces deux familles, mais ça fait déjà deux belles familles bien diversifiées. Au niveau de la date de création, pour Nvidia, vous voyez, c'est avril 1996, et au niveau de ses effectifs, en janvier 2018, il y avait 11 500 personnes. Au niveau de la répartition de ce chiffre d'affaires par secteur d'activité, on trouve entre autres, cette fois-ci, par secteur, les jeux pour 46,3%, le stockage de données pour 39,4%, la visualisation professionnelle 7,8%, l'automobile 2,1% et autres 4,4%. Donc on voit qu'en plus de ces activités bien réparties, on a des clients, puisque ce sont des clients différents derrière, bien diversifiés également. Et encore une diversification au niveau géographique, cette fois-ci, avec, vous voyez, le chiffre d'affaires au niveau des États-Unis, c'est 16,2%, du côté de Taïwan, 31,7%, du côté de la Chine, 26,4%, et il reste encore un peu plus d'un quart, 25,7% ailleurs. Et donc là aussi, une belle répartition géographique. Tout ça pour dire que côté Nvidia, vous pouvez bien sûr retrouver des vidéos sur leur site internet qui présente l'entreprise, mais nous pouvons clairement mettre du verre côté business. La capitalisation boursière, elle est indiquée ici à 328,63 millions, et donc milliards de dollars. C'est donc une très grosse capitalisation boursière du côté des États-Unis, du côté du S&P 500, et c'est donc du verre et même du côté du Nasdaq également. Le revenu net, donc le bénéfice ici, en orange sur le graphique, donc là, il faut qu'ils soient sur les 5 dernières années, vous voyez sur le même graphique le revenu total qui est le chiffre d'affaires. En gros, on se focalise sur le orange, du coup, le revenu net sur les 5 dernières années entre 2017 et 2021. On voit très facilement à l'œil nu que c'est à la hausse et on voit très facilement que ce n'est pas tout le temps à la hausse parce qu'on voit à l'œil nu aussi que 2019 est inférieur à 2018. C'est donc globalement haussier, mais seulement globalement, pas tous les ans puisqu'il y a cette petite baisse au moins en 2019 et donc nous allons mettre ce critère en vert clair. Du côté des estimations pour la suite, on voit qu'en 2022, au niveau du bénéfice par action qui sont les estimations orange ici et ce qui est déjà reporté les années passées en bleu, il va y avoir une diminution en 2022 et puis ça repart plein de balles à la hausse. Donc une belle croissance annoncée ensuite après ce peu d'amortissement en 2022. Néanmoins, même si ça baisse en 2022, on reste largement au-dessus de 2020 de toutes les années précédentes. C'est juste 2021 qui est un peu plus haussier avant de repartir à la hausse pour NVIDIA sur les estimations en tout cas. Du côté du chiffre d'affaires, c'est à peu près la même chose que l'on trouve même si là, ce n'est pas à la baisse, mais c'est une stagnation de l'estimation du chiffre d'affaires. L'estimation ici en violet, le reporté va agresser en bleu clair. Le chiffre d'affaires va stagner un peu avant de repartir à la hausse et de retrouver la croissance annoncée. C'est-à-dire que si les estimations s'avèrent exactes côté chiffre d'affaires et côté bénéfice par action, ce critère en vert clair va rester au minimum en vert clair, voire repasser vert au bout d'un moment. Le cours de bourse, le cours de bourse, il apparaît en vert et il est donc haussier. Il est même très haussier puisque c'est 194,93% de hausse sur cinq ans. Néanmoins, on voit une très belle baisse qui se voit là aussi depuis le 19 novembre 2021. C'est presque 659,99%, donc presque 60% de baisse du cours de l'action durant cette année, bientôt un an, moins huit mois depuis. Donc, c'est quand même une très belle correction ici que nous voyons. Sur trois ans, cela n'a pas changé grand-chose puisque nous allons être encore à la hausse et c'est encore 190,13% de hausse, donc la même hausse. Et donc, dans tous les cas, nous nous regardons sur des longues périodes sur cinq ans et sur trois ans. C'est très haussier pour ce treat Nvidia, même malgré la grosse correction. Et c'est donc du vert pour ce critère. le PE, le PER, l'indice de cherté ou encore le bénéfice par action est affiché ici à 42,40. C'est un indice de cherté très élevé cette fois-ci. Il se situe dans notre zone rouge puisqu'il se situe au-delà des 35 et même pas mal au-delà des 35. C'est donc effectivement la croissance de cette entreprise qui a déjà été pricée, mais même peut-être un peu trop pricée. Et donc, du coup, avec la correction actuelle, en tout cas, si les bénéfices ne se réduisent pas trop, si les résultats ne se réduisent pas trop, ce PE est en train de diminuer. Et si ça continue, le cours de l'action, s'il continue de baisser, ce PE va encore baisser et peut-être qu'il repassera dans notre zone plus orange ou en tout cas, se rapprochera de notre limite pour y passer, en tout cas, se rapprochera de notre limite des 35. En tout cas, pour l'instant, ce critère est en rouge. Passons côté dividendes et voici l'évolution du dividende. On voit différentes splits sur l'action qui ont été faits au début des années 2000, les dividendes versés à partir de 2012 qui ont été en augmentation, qui marquent un plateau à partir de 2019. Et cette année, ça va être aussi de 0,16 dollars par action qui est annoncé. Néanmoins, il y a eu un split de 4 pour 1, c'est-à-dire qu'une ancienne action est devenue 4 nouvelles actions. Et donc, vous imaginez que si vous aviez une action avant, vous touchez 4 fois le dividende maintenant puisque vous en avez 4. Donc, c'est comme si le dividende avait été augmenté. Néanmoins, on va regarder le dividende par action, c'est vraiment ce que nous regardons. C'est intéressant de savoir qu'il y a ce split. Et du coup, ce dividende par action sur les 5 dernières années, entre 2018 et 2022, je vous rappelle, qu'il est allé à mettre à 0,16, eh bien, ça reste en augmentation, mais pas tout le temps en augmentation puisqu'il y a quand même ce plateau sur 3 ans. Et après le split, c'est comme si ça allait réaugmenter et probablement que ça repartira à la hausse une fois que tous les résultats, comme nous l'avons vu, si les estimations repartent bien à la hausse. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est en augmentation, mais pas complètement, un critère en vert clair. Le rendement du dividende, il est affiché ici à 0,12%. C'est donc juste un dividende qui a le mérite d'exister, mais c'est vraiment un dividende qui est assez faible et donc qui se trouve dans notre zone entre 0 et 1%, la zone en orange pour dire qu'il existe. C'est typiquement un dividende et un rendement de dividende d'une société en croissance et donc ça va avec ce que nous avons vu côté chiffre d'affaires et côté résultat au niveau des estimations. Une société qui compte du coup pour réinvestir un maximum de son dividende pour continuer de grossir. Et tout ça, ça va se voir avec le ratio de paiement qui est ici. Vous voyez ce ratio de paiement sur toutes les dernières années. Nous nous concentrons vraiment les 5 dernières années. On va l'afficher et vous voyez qu'il a même diminué ce ratio de paiement, ce ratio de distribution, la distribution sur le résultat net. Ce sont les autres termes qui sont utilisés. et on voit que par rapport à l'entreprise avant, il est encore plus faible puisqu'on voit qu'il est sur les 5 dernières années inférieur à 15% à chaque fois, bien inférieur à nos 60% qui permettent d'être dans la zone verte. Et donc effectivement, l'entreprise, il n'y a aucun souci à se faire sur sa santé financière. Elle réinvestit la grande majorité de ses bénéfices. Pour la dernière entreprise, toujours du côté des Etats-Unis, il s'agit de Ansem ou Eleven Sales. Vous trouverez un peu les deux noms en fonction des différents sites qui s'appelaient anciennement WellPoint. C'est une entreprise américaine d'assurance maladie créée à la suite d'une fusion en 2004 et donc les autres entreprises sont encore plus vieilles que ça et qui a un effectif annoncé en 2018 de 63 900 personnes. Un peu plus de détails pour cette société qui par l'intermédiaire de ses filiales l'opère comme une société de prestations de santé aux Etats-Unis. Elle l'opère à travers quatre segments. On trouve tout d'abord les entreprises commerciales et spécialisées, ensuite les entreprises gouvernementales, ce qu'ils appellent Ingenio RX et enfin un autre STEM. La société propose une gamme de régimes de soins de santé gérés en réseau aux grands et petits groupes, aux particuliers, au marché de Medicaid et au Medicare. Ces plans de soins y sont gérés, ils comprennent des organisations de fournisseurs privilégiés, des organismes de maintien de santé et ainsi de suite. Je ne vais pas faire tous les détails. La société, elle fournit également une gamme de services de soins gérés aux clients autofinancés, y compris le traitement des réclamations, souscriptions, assurances, top loss et ainsi de suite. En outre, elle offre une gamme de produits et de services d'assurance spécialisés et autres, tels que la gestion des prestations pharmaceutiques, les soins dentaires et ainsi de suite. Et de plus, cette société, elle fournit des services au gouvernement fédéral dans le cadre de programmes des employés fédéraux. Elle opère en tant que titulaire de la licence de la Blue Cross and Blue Shield Association. En 2021, même au 31 décembre 2021, donc récemment, elle desservait 45 millions de membres médicaux par le biais de ses régimes et de santé affiliés. NSEM, c'était son ancien nom, c'est pour ça que vous allez trouver cet ancien nom. Elle a changé pour Eleven Cells en juin 2022, c'est pour ça que c'est tout récent. Et vous voyez, là, on trouve la vraie date au départ de la société, c'est 1944 et c'est donc bien plus ancien que 2004, la date de la fusion. Nous avons ici une belle répartition des activités au niveau géographique, au niveau activité, justement. Nous n'avons pas la répartition au niveau géographique, mais ça a l'air d'être très centré sur les Etats-Unis. Néanmoins, c'est une très grosse société du côté des Etats-Unis et nous pouvons mettre du vert côté business puisque ça fait bien longtemps qu'elle est implantée et qu'il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Bien sûr, sur leur site internet, vous trouverez tous les détails pour aller plus loin avec effectivement des vidéos qui racontent l'histoire de la société. La capitalisation boursière, elle est indiquée ici à 115,256 billions et donc milliards de dollars. Nous sommes toujours du côté des Etats-Unis, nous sommes du côté du SPC, la S&P 500 et c'est donc une grosse capitalisation boursière de cet indice. C'est donc du vert côté business. Le revenu net, son évolution, orange sur le graphique et le revenu total, le chiffre d'affaires en bleu sur le graphique, nous nous concentrons sur les cinq dernières années. Là, le NU, c'est un peu plus difficile de voir, mais nous voyons qu'en 2017, nous étions à 3,84 millions donc milliards de dollars de bénéfices. Nous sommes passés à 4,80 en 2019 pour aller jusqu'à 6,10 en 2021. Et quand on regarde dans les détails, eh bien, en fait, c'est clairement croissant. On le voit, mais dans les détails, en 2020, ça baisse par rapport à 2019 et donc, du coup, ce n'est pas complètement croissant. Là aussi, en 2018, ça baisse par rapport à 2017. Croissant, mais pas complètement croissant, c'est donc un critère d'évolution du résultat net en vert clair. Pour les estimations pour la suite pour cette entreprise, les estimations du bénéfice par action ici en orange, le reporté du bénéfice par action en bleu sur les années précédentes, et l'on voit que ça va partir à la hausse, ça continue, en tout cas, d'être complètement haussier ici, ce qui confirme un peu notre... notre critère en vert clair qui pourrait même passer en vert si toutes les estimations étaient bonnes. Du côté du chiffre d'affaires, c'est un peu la même tendance que nous avons à cet haussier. C'est peut-être moins haussier que les entreprises que nous avons vues avant, mais c'est haussier. Les estimations au niveau du chiffre d'affaires sont en violet, le reporté des années précédentes en bleu clair, et donc, du coup, si tous ces critères se confirment pour les estimations, ce critère en vert clair pourrait passer en vert. Mais en tout cas, au moins, il risque de garder une belle tendance. Du côté du cours de bourse, cette tendance, elle est très haussière et c'est même presque linéaire. 162,62% de hausse, c'est très haussier. Sur 3 ans, ça ne va pas être moins bien, ça va être tout aussi bien puisque nous avons sur 3 ans 89,75% de hausse. Donc, sur 3 ans comme sur 5 ans, c'est très haussier. Un graphique qui s'affiche complètement en vert et donc un critère complètement en vert lui aussi. Le PE, le PER, l'indice de fureté ou encore l'indice du cours sur le bénéfice, il s'affiche à 19,46. Il se situe donc dans notre zone qui va de 17 à 25, c'est notre zone moyenne. Il est plutôt dans la zone basse de cette zone moyenne tout de même, c'est à noter. C'est la zone que nous mettons en jaune. Passons côté dividendes avec l'évolution des dividendes. On voit un split de l'action en 2005, plus rien. Puis les dividendes commencent en 2011 et on regarde d'être plutôt à la hausse. En 2022, c'est 2,56 dollars par action mais ici, ce n'est que la moitié de l'année et donc du coup, il faut multiplier par 2. Donc, ça va être 5,12 à la fin de l'année, c'est ce qui est prévu. Et donc, avec ce 5,12, sinon, nous concentrons sur les 5 dernières années entre 2018 et 2022, eh bien, c'est complètement à la hausse, année après année. C'est donc un critère en vert. Le rendement du dividende associé, eh bien, lui, s'affiche à 1,05%. C'est donc un rendement qui est dans notre zone intéressante, dans la zone basse, dans la zone plutôt basse de cette zone intéressante, c'est la zone qui va de 1 à 2%, c'est la zone que nous mettons en jaune. non. Et associé à ce dividende, vous voyez le ratio de paiement, le ratio de distribution, encore la distribution sur le résultat net avec les chiffres affichés ici. On se concentre sur les 5 dernières années, on peut l'afficher, on voit que c'est assez stable sur les 5 dernières années après avoir descendu un tout petit peu. Dans tous les cas, ce sont des chiffres qui sont très bons puisque ce sont des chiffres qui sont tous inférieurs à 25, bien inférieurs donc à 60%. Et là, c'est exactement comme pour les sociétés précédentes, nous sommes bien inférieurs à 60%, bien dans une entreprise qui réinvestit la grande majorité de ses bénéfices pour continuer de croître et donc nous allons mettre ce dernier critère en vert. Voici donc le bilan pour ces 3 très grosses sociétés américaines qui peuvent être donc sur votre compte titre ordinaire, le CTO et qui appartiennent à l'indice S&P 500 même si on a vu qu'il y en avait une telle que Nvidia qui appartiennent aussi au Nasdaq. Nous commençons par United Test Group qui est ici à gauche et qui apparaît pour un dossier plutôt positif si on regarde les 5 critères essentiels puisque seul le PER est dans notre zone élevée, tous les autres critères sont complètement en vert et même très haussiers quand on regarde les chiffres et ce PER du coup dans cette zone élevée plutôt dans la zone basse de cette zone élevée, plus proche du jaune que du rouge, signifie effectivement comme nous l'avons vu que si les estimations sont des dévolutions du chiffre d'affaires et du résultat net continu et bien les investisseurs préfèrent déjà pricer un peu cette hausse dès maintenant. Du côté des dividendes, rien d'inquiétant, le rendement est relativement intéressant, ce dividende est fortement en augmentation et surtout sa distribution est parfaitement maîtrisée, l'entreprise réinvestit un maximum de ses bénéfices et du coup il n'y a aucun problème sur sa santé financière à noter. Du côté de Nvidia, et bien pareil, le dossier apparaît plutôt positif, un petit peu moins positif dans le sens où le PER est plus élevé, nous sommes dans une zone plus élevée, donc plus pricée à la hausse et pour autant l'évolution du chiffre d'affaires comme du résultat net, vous voyez que c'est un critère envers clair même si les chiffres sont bien plus importants que ceux notés au niveau de la première entreprise. Au niveau de son évolution du cours de bourse, c'est là aussi en augmentation fortement. Donc là, côté Nvidia, un tout petit peu plus d'attention à faire au niveau du prix de l'action qui peut avoir tendance à corriger un peu plus puisque nous sommes déjà sur quelque chose de plus élevé mais par contre, l'estimation effectivement à venir pour Nvidia après cette année 2022 un peu plus compliquée et sont complètement à la hausse comme pour United Health Group et donc du coup c'est ça qui est pricé par les investisseurs une belle hausse qui pourrait en tout cas si les estimations se confirment qui pourrait venir. Du côté des dividendes, là il y a vraiment encore moins à dire. L'évolution du dividende est beaucoup moins forte, son rendement est beaucoup moins fort. C'est une entreprise qui a investi la très très grande majorité de ses investissements. C'est une entreprise orientée encore plus croissance si la première était déjà orientée croissance et donc du coup il n'y a rien il n'y a pas à s'inquiéter sur la santé financière de l'entreprise. Concernant Elevance Health ou anciennement rangement de nom enjeun donc très récent ça s'appelait plutôt ANSEM et c'est encore connu sur beaucoup de sites sous le nom ANSEM ne vous inquiétez pas et bien le dossier il apparaît également positif et même davantage positif dans le sens où le critère parmi les critères essentiels le pire c'est le PER qui est ici à 19 et donc du coup c'est un PER qui est même bien moindre qu'avant alors que comme nous l'avons vu le cours de bourse est tout aussi haussier les résultats tout autant en augmentation au moins que la première entreprise peut-être pas que Nvidia quand même. Par contre effectivement les résultats en tout cas l'évolution sur les estimations semble un peu plus tassée par rapport aux autres entreprises bien moins fortes au niveau croissance etc ce qui peut expliquer ce prix ce pricing de l'action un peu moins fort puisque les estimations sont un peu moins bonnes même si attention elles sont complètement à la hausse comme nous l'avons vu pour la suite mais ça pourrait être moins fort comme croissance du côté du dividende et bien là non plus il n'y a rien aucune inquiétude à se faire c'est exactement les mêmes couleurs que pour la première entreprise United Telescope ce sont presque les mêmes chiffres qui sont là c'est une entreprise du coup plutôt orientée croissance mais quand même beaucoup moins que Nvidia qui est la celle qui s'oriente le plus à la croissance parmi les trois du jour mais du coup rien à dire côté dividende cela ne remet pas en cause la positivité du dossier et donc du coup je vous laisse avec ce tableau bien rempli avec pas mal de verre pour aujourd'hui des entreprises plutôt orientées croissance toutes même si Nvidia ressort encore plus croissance que les deux autres les deux autres le sont déjà un petit peu moins et du coup avec trois dossiers qui apparaissent au minimum plutôt positifs je vous souhaite une très bonne journée qui apparaissent les deux autres les deux autres Sous-titrage FR ?